C'est pas au courant, c'est parce qu'avec Mastu, il a écrit la description de ses dernières vidéos avant un bon moment Et son titre c'est j'ai besoin d'une pause Donc en tout cas il montrait le harcèlement qu'il recevait chez lui en gros Bref, c'est une vidéo croustillante, si vous aimez les dramas, vous êtes au bon endroit quoi Surtout préparez les tic-tacs, je vous mets déjà un bon format, regardez, hop, voilà on est nickel, il manque juste Ça en vrai c'est une dinguerie, vraiment ça représente vraiment internet aujourd'hui Déjà avant, peu importe ce que tu disais, ça pouvait être clip et sur Twitter c'était mis et tu prenais la sauce Genre par exemple moi quand j'avais trash dvz Mais alors maintenant, depuis qu'il y a tic-tac c'est pire Il y a un truc qui se passe, il y a 20 000 tic-tacs dessus déjà Y'a pas longtemps j'ai tourné un podcast sur la chaîne de Raska dans lequel j'ai dit ça Moi je crois que je deviens un peu aigri des gens Je me suis pas plus étalé dans le podcast parce que je savais que cette vidéo allait sortir et que j'avais envie d'en parler sur ma chaîne Mais en gros, ça fait un certain temps qu'il se passe pas mal de choses dans ma vie et que je tanque, je dis rien Same Mais ça je crois que c'est depuis trop longtemps et vous le savez A l'époque je me souviens je disais je déteste l'être humain Mais j'ai vu plein de gens et d'ailleurs récemment j'ai fait mon open hike, c'était la semaine dernière Même le chauffeur Uber me disait la même Il me disait il y a 5 ans tu me demandes si je kiffais mon métier Enfin je sais plus si c'est un complément de métier ou son métier qui faisait le frérot Il disait ouais je kiffe, il disait maintenant non Les gens ils sont trop cons j'ai envie de sortir, de les tartes et tous Les piétons, les automobilistes, tous, ils me saoulent tous Ils sont tout le temps, ils font n'importe quoi et tout Il pète un câble, il est devenu aigri Et en vrai je pense que c'est tout le monde Dans la vie il y a Mastu et il y a Théo Mastu c'est le mec qui fait des vidéos sur internet et qui vous fait rire Théo c'est celui qui aime bien être chez lui avec sa chérie tranquille Moi intérieurement je fais vraiment la part des choses C'est à dire que quand je suis chez moi j'aime bien être tranquille, normal tu vois C'est le seul endroit où je peux avoir mon intimité un peu Le truc c'est que j'habite près d'une école et que je passe souvent devant cette école Première fois que je suis passé Same, bon après il y en a qui le savent ça sonne beaucoup chez moi Père scolaire Les gens m'ont pas calculé, deuxième fois quelqu'un m'a repéré Troisième fois les gens ont reconnu ma voiture et sont venus me faire une hola Quatrième fois ils m'ont suivi jusque chez moi Bon j'ai de la chance moi je passe pas devant l'école Du coup j'ai pas de hola Ouais je suis pas arrivé à ce point là encore J'ai le tour du collège lycée Et depuis les gens sonnent chez moi Je sais que ça a fait débat avec certains disaient ouais c'est bon frère tranquille c'est des jeunes V'là comment tu leur parles Ouais ça déjà les gens ils se rendent pas compte en fait C'est ça le problème C'est que moi comme je vous ai dit j'ai beaucoup baissé donc en vrai ça a quand même réduit Mais il y a encore tu vois un peu les épopées des jeunes qui connaissent avec Squeezie Avec Fortnite etc Déjà moi chez moi ça sonne beaucoup tu vois Pas autant que lui hein Parce que j'ai vu et tout déjà ça sonne pas comme ça Il sonne en fait chez moi il sonne et il court Parfois il crie mon nom de devant chez moi J'avais des groupes de jeunes qui venaient et j'ai dû appeler les flics pour vous expliquer un peu Après ça déjà il y avait moins de groupes Il y a toujours eu des gens qui sonnaient mais il y a plus de groupes en mode d'y rester devant chez moi et crier mon nom tu vois Genre il y a des gens il y a déjà un groupe qui s'amuse à crier devant chez moi Si en plus ça ramène des gens et tout enfin c'est chiant tu vois tu es chez toi Il y a un portail il y a un mur il y a une maison il y a un habitat tu vois il y a une personne quoi Il y a pas genre je sais pas on est pas en train de faire un event chez nous tu vois C'est pas en mode pancarte événement parti show viewer c'est la fiesta tu vois Il y a pas écrit PGW il y a écrit genre maison Et en fait elle m'a dit je rappelle les flics et tout et peut-être ils pourront faire un truc Bar chance j'ai appelé et les flics proches de chez moi ils connaissent ce genre de situation Et en fait genre je savais même pas comment expliquer genre j'ai appelé j'ai fait bonjour Alors je vous appelle pour un truc particulier Vraiment je savais pas comment dire genre en mode tu sais Je me suis dit mais le mec il va se dire mais frère on s'en bat les couilles de ton histoire Il y a trois gosses qui écrient au pire on s'en fout tu vois Je me suis vraiment dit ça dans ma tête en mode qu'est-ce que tu veux qu'ils en aient quelque chose à foutre Enfin il y a des choses plus graves tu vois dans la vie Ce qui est vrai en soi mais c'est quand même chiant tu vois pour nous Et du coup je fais ouais en fait pour vous expliquer je suis streamer youtubeur je travaille sur internet Du coup j'ai de la visibilité et tout et en fait il y a des enfants devant chez moi qui passent souvent Et là actuellement ça fait 30 minutes ça faisait réellement 30 minutes hein Vraiment 30 minutes je vous ment pas ça faisait 30 minutes Ils sont devant chez moi et ils crient et ils sonnent et je peux rien faire Et en fait à ce moment là en plus c'était le moment où j'avais Seiko donc j'avais fait une vidéo et tout Et Seiko bah faut qu'il aille dans le jardin tu vois faut qu'il aille pisser et tout Et en plus c'est le moment où il est sorti et du coup parce que je laissais la fenêtre ouverte tu vois pour lui Parce qu'il savait pas encore se gérer il était bébé Donc du coup je voulais qu'il apprenne à bien sortir aller faire son pipi Enfin qu'il comprenne que dehors c'est pour faire pipi et pas à l'intérieur tu vois Donc en fait ils ont eu mon chien en plus parce qu'il regardait à travers les barreaux Et ils ont réussi à entrevoir Seiko et ils ont dit oh regardez c'est le chien de la vidéo c'est sûr c'est chez lui et tout Avec le flic je suis en mode ouais du coup bah il écrit mon nom enfin ils sont dans la rue ça fait plusieurs fois etc Ça fait 30 minutes qu'ils sont là par chance j'ai eu un flic qui dit Ah je connais un peu l'univers etc pas de soucis je vous envoie une patrouille Du coup ils arrivent hop prennent les gosses tous contre le mur Vraiment j'étais en mode c'est juste des gosses enfin je voulais pas leur faire de mal moi Ils arrivent ils commencent à gueuler et tout ouais vous mettez tous contre le mur maintenant bam Contrôle d'identité ta 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 Ils leur mettent une pression de fou parce que après en fait je leur ai demandé C'est pour ça que je sais en fait ce qui s'est passé parce que je suis J'allais pas ouvrir la fenêtre pour écouter et tout genre j'étais en mode bon je regarde ma série Enfin je sais plus ce que je faisais tu vois j'étais avec mon chien Et en fait ils m'ont dit ouais on leur a fait un contrôle d'identité Et en gros on leur a dit maintenant vous arrêtez sinon on appelle vos parents vous allez avoir des problèmes etc Enfin je sais plus trop ce qu'ils leur avaient dit au niveau des problèmes mais ils leur ont fait une frayeur quoi en gros Pour qu'ils arrêtent et ce qui était super drôle d'ailleurs c'est que moi je suis resté à ma fenêtre Et j'attendais qu'ils finissent pour les remercier tu vois parce que c'était super gentil leur part qu'ils soient passés Et j'ouvre la fenêtre situation très drôle et en même temps gênante Ah mais je vous connais vous J'étais en mode Voilà Vous comprenez maintenant Mon problème Voilà maintenant c'est le pic qui va sonner à ta porte Bonjour il y a une voiture de police qui sonne devant chez moi Il faut que de crier mon nom En France faire la rigolade mais c'est pas drôle Mais en tout cas depuis ce moment là déjà Les groupes de jeunes ils ont arrêté Mais ça n'empêche qu'il y a toujours plein de jeunes qui viennent sonner chez nous Qui crient de temps en temps aussi Pour vous dire genre je sais pas si j'ai des vidéos Ma copine elle est déjà deux fois au collège Pour leur dire que bah ça casse les couilles Elle a pété un câble Moi jamais j'aurais osé aller au collège Déjà si je vais au collège En fait je me suis dit si je vais au collège mais ça empire le truc Genre ils vont tous être en mode Oh il est vraiment là Parce qu'il y en a encore On arrive encore à persuader Que j'habite pas ici tu vois En mode c'est pas chez nous tu vois Du coup c'est ma copine qui est allée Elle a pété un câble En plus elle a un gros caractère C'est un Une petite boule de nerfs d'un mètre cinquante Mais quand elle est énervée elle est drôle Elle est drôle pour moi mais Elle fait un peu peur Faut juste faire ça et elle fait peur en vrai Tant que tu vois pas qu'elle fait la taille d'un enfant de CM2 Genre elle fait peur Moi j'ai déjà eu aussi des trucs comme ça en mode Ouais fallait pas habiter à côté d'un collège Ouais fallait pas machin truc Mais en fait genre Ce que j'ai vu sur internet Genre les gens qui répondent à Même à sa vidéo et tout Mais c'est une dinguerie Genre les gens ils sont en mode Limite c'est de notre faute Si les gosses sont mal éduqués Regardez Naruto en plus Tu peux pas déranger pendant Naruto Désolée ça m'a fait rire mais c'est pas drôle Bonjour 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 Non mais un verre d'eau vous allez chez vous pour prendre un verre d'eau On habite loin en fait On habite loin on habite à deux minutes Oui Oui Vous jugez bon de sonner chez moi du coup ça vous semble cool Non mais Ça tu vois Ça tu vois par exemple ce qu'il a dit et la réponse C'est le genre de truc qui arrive à ma copine quand elle court après les mecs Elle elle est pas autant détendue que Massu Massu est très gentille Massu est vraiment très très gentille Je vous jure dans sa réaction elle est très gentille Ma copine elle est des marres Elle est en mode Oh mais ça vous amuse de sonner tous les jours chez nous Vous croyez quoi Vous croyez c'est une fête Et ils sont en mode Les deux vidéos qu'elle m'a envoyé vraiment c'est genre soit ils parlent pas soit ils sont en mode En fait ils ne se rendent pas compte Petite histoire la petite story time comme chaque matin Je me rends l'autre voilà je vais travailler J'arrive au local avec ma petite musique dans les oreilles Parce que je viens à pied voilà on s'en fout de cette information mais voilà Je tape le petit code pour rentrer dans le bâtiment Et là je tourne la tête à droite Je regarde le sol Et je vois ceci Ce que vous voyez actuellement à l'écran En énorme écrit Rascate est mort J'ai pas rigolé J'ai pas rigolé parce que je suis pas quelqu'un de méchant J'ai jamais manqué de respect envers quelqu'un J'ai jamais été détesté par quelqu'un Donc je comprends pas du tout Pourquoi y'a ça écrit en bas du lieu où je travaille Donc un petit coup de sueur froide Mais bon voilà La castagne ça me connait Viens frérot viens On se la met Bien sûr là les refs je vous en parle Parce que ça date un petit peu C'était il y a 6 mois un truc comme ça Mais à ce moment là Par précaution je suis allé porter plainte Chose que je n'avais jamais fait Et c'est compliqué C'est compliqué Parce qu'en fait on m'a dit On peut juste prendre votre déposition Parce qu'il faut plusieurs Menaces de mort Pour porter plainte C'était mon anecdote voilà Je relaisse la place à votre youtubeur préféré Je m'en vais Sympa Cette année il y a eu un tournage Qui a fait beaucoup parler sur les réseaux Je parle de l'échange de cartes bleues avec Michou Notamment ce passage Je suis désolé à toutes les personnes qui font la queue Mais on est déjà à plus de 6000 euros Et c'est pas mal en vrai déjà Malheureusement c'est non négociable C'est même pas ma carte bleue Mais on a revu Michou Michou il fait bien les 10 avec la chaine Ah C'est bleu On a revu Michou Michou il fait bien les 10 avec la chaine Ah Attends mais il doit y avoir autre personne que des abonnés là C'est pas un vrai mais Comment ça je suis pas un vrai je viens de cliquer Ça a suscité beaucoup de vos réactions sur TikTok J'ai fait ce TikTok un peu spécial pour vous parler de la vidéo Et la dernière vidéo de Mastu Je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo de Mastu Mais je voulais absolument parler d'un truc Parce que je trouve que ça a pas du tout fait de bruit Les gars à la vie il y a personne qui en a parlé J'ai trop envie d'en parler parce que vraiment ça me choque Euh la vidéo de Mastu et Michou Bon faut qu'on parle de la dernière vidéo de Mastu Ce qu'il faut savoir c'est que avant de poster la vidéo Ils en ont parlé en quoi les gens sur TikTok Et je vois le monde et tout Le magasin saccagé, les vendeuses Euh Il y a tellement de monde qu'elles savent pas quoi faire Imaginez quand même les vendeurs Les vendeuses là Là c'est une dinguerie hein Bon Et du coup je suis en mode oula Je me dis bon bah tant pis Je suis là j'ai la carte blé de Michou Il faut payer un petit peu Ça après vous avez vu la suite dans le magasin D'ailleurs vous êtes beaucoup à avoir remarqué ce regard là Qui veut dire littéralement j'ai le seum Puis vient le moment où je dois euh Bah littéralement dire stop On paye plus quoi Moi je venais de dépenser 6000€ avec la carte blé de Michou Ou 7000 je sais plus Je pouvais pas payer pour tout le monde Il y a eu des dingueries qui ont été lâchées Et un gars qui a dit On s'en fout Michou il est millionnaire Michou il est millionnaire Michou On sait que t'as là Il y a des gens dans le fond Qui commençaient à s'énerver premier degré En mode genre j'avais l'impression de me faire racketter quoi Alors après je mets pas tout le monde dans le gauche Il y a des gens sur place qui me défendaient et qui disaient Attends mais c'est une dinguerie ça C'est une daronne ouais Ça va ou quoi m'as-tu ? Je racontais mes expériences aussi Ah je t'avoue je te vole euh Je te vole ta vidéo ça se fait pas Non vraiment c'est Non t'inquiète Mais imaginez genre Les parents sont comme ça Imaginez les gosses C'est une dinguerie Regardez tous les vêtements par terre Ah c'est vraiment des merdes humaines Par contre 020 je respecte moi sans cas je péterais un plan sur les gens d'une force Mais en même temps Dites vous que Il ne peut pas péter un câble Même s'il le voulait Genre il ne pourrait pas Parce que imagine Il réagit mal Vous voyez par exemple sa vidéo Il monte devant chez lui Genre qu'il réagit euh Tu vois fort caractère Tu vois en mode bon c'est bon Vas-y euh Un peu vous me cassez les couilles là maintenant Les gens vous avez vu comment ils ont répercuté ça A extrapoler en mode Ça va c'est pas grand chose Imaginez là Et bah il y aurait des gens Exactement comme la Daron Qui aurait fait Oh en même temps Ça va vous êtes riche 100% Je vous le dis 100% Il y aurait eu des gens qui auraient réagir comme ça Sur Twitter, TikTok et tout Ils auraient fait Oh en même temps ils abusent Ils ont de l'argent ça va c'est pas grand chose C'est sûr Et il aurait pris une sauce Alors que C'est pas lui le chien Dans l'histoire C'est gentil déjà Ils sont en train d'acheter des trucs et tout C'est des connards Qui sont en train de profiter Et qui en plus respectent même pas le lieu tu vois Et pourtant c'est lui qui aurait pris la sauce Et c'est là où il y a un gros problème tu vois déjà Coronage Yo 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 Chou 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 Vous voyez ça J'ai commencé avec Lucas Moi je faisais déjà mes lives De mon côté Je faisais des lives C'était sur Twitch au début Après je fais des Emotions un peu de mon côté Sur des Emotions j'avais déjà Quelques viewers Mais j'ai jamais eu vraiment d'interaction de deux heures Parce que internet c'était pas encore Ouais level done C'était pas encore Il y avait pas de grosse grosse influence tu vois Genre Lucas à l'époque il avait quoi Il avait Je crois c'était genre un truc comme 200 000 tu vois Un truc du genre Et c'était déjà énorme tu vois 200 000 pour Youtube c'était énorme 200 000 aujourd'hui c'est le 10 millions tu vois Pour te dire un peu Moi je faisais genre 1000 viewers Entre 1000 et 2000 sur des Emotions Donc sur level done pour ceux qui connaissent Mais tu vois à l'extérieur Je vivais toujours ma vie normale Il y avait rien J'ai commencé à faire des vidéos avec Lucas Lucas il est commencé à exploser Au fur et à mesure du temps Avec ses prêts à gaming etc Il a commencé à dépasser des millions de vues et tout Et là du coup il y a eu le commencement de ce genre d'événement Euh des gens qui venaient comme ça Vraiment Imaginez genre là Là il y a Lucas ou il y a moi On fait une photo Des trucs comme ça Des situations un peu comme Michou Genre par exemple Lucas avec sa copine Euh Le mec il arrive Pousse la copine On fait une photo Genre vraiment il pousse hein Vraiment les gens ils s'en foutent Il y a eu énormément de situations comme ça Où genre des gens qui t'attendent A la sortie d'un endroit Euh Des gens qui viennent te voir Quand t'es en plein repas chill tu vois Des gens qui te regardent Genre en mode Vraiment ils sont comme ça Des gens qui te filment Euh On a eu coup on a eu une scène Euh C'était au ski C'était la première fois que j'ai vu Lucas énervé Euh On était au ski En fait au ski Euh Il y avait nos deux copines Il y avait Skyheart aussi Et Shaxi Il y avait Il y avait Lucas moins Et après c'était nos copines Euh Nos deux copines de l'époque En gros il y en a une que des gens connaissaient un peu Euh Je sais plus trop comment ils l'avaient vu De Lucas Du coup ils ont suivi nos deux copines Euh Et en fait ils ont vu où était euh Le logement du ski On est parti au resto le soir même euh Faire une raclette Vous savez les fameux petits restos raclette chill C'est une baie vitrée dehors Le truc il est un peu en long tu vois Et là qu'est-ce qu'il se passe Deux trois jeunes Hop Ils Ils passent devant la baie Ils regardent Bam bam Ils font un aller Genre deux minutes après Hop petit retour Ils regardent Vraiment vous voyez un zoo Vous voyez genre euh Trois singes en train de manger des cacahuètes Bah c'était nous Vraiment je vous mens pas C'est vraiment nous Ils repassent Ils prennent leur téléphone Ils sont comme ça Devant la baie vitrée Ils repartent On passe de trois À six Euh je sais plus combien de minutes plus tard hein Mais en gros il y a un moment temporel où Il y a Naruto qui arrive Il fait un ninjutsu frère Il commence à se multiplier C'est un resto hein On est en train de manger chill Il y a d'autres personnes Il y a des êtres humains encore Qui mangent aussi à côté Enfin il y a des gens qui travaillent et tout Comme ça Et là Le cas Il sort Il fait Donne moi ton téléphone C'est bon j'en ai marre Respectez notre vie privée et tout Il lui donne son téléphone Il supprime la vidéo Il fait laisse nous tranquille et tout maintenant Il fait incroyable Genre il rigole mais en vrai c'est pas drôle En vrai c'est pas drôle Il y a eu plein plein de trucs comme ça Je ne saurais même pas tout vous citer Mais de tous les jours tout le temps tu vois Il y a eu des trucs comme ça Il y a eu des parents genre pareil Il y a eu euh On est en hippopotamus avec Coco et Camille Euh Gotha Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas Coco On mange chill tu vois Petite table Il y a des parents avec leurs trois gosses On entend un gosse qui fait Eh euh c'est Mikalo Gotaga On est en matière On est en mode bon ils nous ont reconnu Il y a rien de mal pour le moment Et là du coup donc le gosse reconnait Rien de mal pour le moment Tu sais tu pourrais juste dire euh Ah ouais c'est qui euh Non Ah ouais c'est Mikalo et Gotaga Ah c'est trop cool qu'ils soient là Ah On pourrait peut-être prendre des photos avec eux Ah mon ref euh T'as la table juste derrière nous quoi Enfin à quel âge t'as 30 ans plus 40 ans Ok Evidemment vous connaissez le truc Ils ont attendu qu'on finisse Ils ont pris des photos avec leurs gosses Eh prenez des photos avec mon gosse euh Il y en a ils savent même pas ce que tu fais hein Ils ont rien à foutre hein Même pas genre merci ou quoi parfois Ils s'en foutent Il y a eu quoi il y a eu euh À New York Je vous cite quelques trucs comme ça Mais imaginez qu'il y en a des milliers hein Qu'on était avec Coco euh Euh Camille, Brox, Akir, Ronan C'était pour Fortnite Euh on est dans un magasin Là il y a Devant le magasin il y a un Un Québécois Il fait ouais excuse moi et tout Je sais que c'est un peu chiant pour vous et tout C'était un jeune hein Je sais que c'est un peu chiant pour vous et tout Euh mais je vous aime trop et tout Est-ce que c'est possible de prendre une photo Trop gentil et tout On fait On fait oui et tout Coco il rentre dans le magasin Une famille de français Le père Il prend sa fille Eh va faire une photo avec lui Il est connu il est connu Fort hein Il le dit fort Sa fille je vous jure hein sa fille hein Papa arrête t'es gênant Je ne le connais pas Il a forcé hein Il a forcé 10 minutes avec sa fille Mais en gueulant hein On entendait tous hein Wesh Arrête Sur ce je vous ai fait un très très gros résumé Merci d'avoir suivi le stream J'espère qu'au moins ça aura un peu interpellé d'autres personnes Je pense que c'est bien de un peu montrer aussi les autres expériences des autres que Parce que Mastu le dit mais euh Comme il le dit il y en a d'autres qui le disent pas et qui le gardent pour eux Un gros bisou à toi Mastu c'était là J'espère que ça ira mieux